Musique Le carbone est présent dans tous les grands réservoirs naturels de notre planète. L'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et la biosphère. Les échanges entre ces réservoirs se font selon un cycle appelé cycle du carbone. Qu'est-ce que l'effet de serre ? L'effet de serre est un phénomène naturel provoquant une élévation de la température à la surface de notre planète. L'atmosphère laisse passer une partie du rayonnement solaire qui vient frapper le sol. Réchauffé, celui-ci émet un rayonnement infrarouge en partie ou totalement piégé par l'atmosphère, rendu imperméable par la présence de gaz. Les activités humaines entraînent une augmentation de la concentration du CO2 dans l'atmosphère, qui est le gaz à effet de serre. Cette augmentation se traduit par le réchauffement climatique. Celui-ci provoquerait un dérèglement naturel comme la variation des précipitations, la fonte glaciaire, ainsi que la disparition des espèces vivant sur ces glaces. Comment l'océan régule-t-il le climat ? L'océan joue un rôle important dans l'équilibre climatique de notre planète, et son interaction avec l'atmosphère est la clé de l'évolution du système climatique. L'océan absorbe environ 50% du CO2 émis dans l'air. De quelle façon ? Il y a d'abord la dissolution naturelle des gaz présents dans l'atmosphère, dont le CO2 dans les océans. Le CO2 absorbé en surface se répartit dans les profondeurs grâce au courant et la photosynthèse. Nous allons nous intéresser à la photosynthèse et aux êtres qui y participent. Le rôle du phytoplancton Le plancton se définit comme l'ensemble des petits organismes vivants se déplaçant en pleine eau. Il comprend le phytoplancton, qui désigne l'ensemble des organismes du plancton appartenant au règne végétal. Le phytoplancton pratique la photosynthèse. Sous l'effet de l'énergie lumineuse du soleil capté grâce à la chlorophylle, il transforme les substances minérales et le CO2 en molécules organiques et produit de l'oxygène qui va être diffusé à la surface des océans dans l'atmosphère. Le phytoplancton est appelé producteur primaire car il a la capacité de transformer la matière inorganique en matière organique, utilisable ensuite par les autres organismes vivants. Le phytoplancton permet la diminution de CO2 dans l'atmosphère et donc la baisse de l'effet de serre. Les activités de l'homme engendrent la saturation des océans et leurs acidifications en raison de la hausse d'émissions de CO2 assorbées. Cette acidification tue les phytoplanctons bien que de nombreux écosystèmes en dépendent. En conclusion, l'homme doit préserver sa planète et par conséquent se préserver. Son rôle consiste à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il doit donc apprendre à vivre en harmonie avec la nature. D'avance de l'humanité Sous-titrage FR ?